Les graines de pollen sont facilement reconnaissables. C'est une espèce dont les graines de pollen sont très caractéristiques. On peut reconnaître aisément lors des analyses palynologiques. Il y a peu de risque de confusion avec le graine de pollen de châtaignier. Lorsqu'on le voit apparaître dans un spectre pollinique, quelle que soit la période, ça confirme la présence. Tout est variable en fonction de la densité et de la fréquence de ces graines de pollen. Si on trouve 2-3% de pollen de châtaignier, on peut considérer qu'on a une présence régionale, dans un rayon d'une centaine de kilomètres autour du site d'enregistrement. Dès qu'on commence à dépenser des fréquences de l'ordre de 10% de pollen de châtaignier, là, on a par contre affaire à une présence locale qui témoigne d'une culture dans un rayon, on va dire, d'un ou deux kilomètres autour du site d'enregistrement. Par contre, on peut très bien avoir un individu, un arbre, un châtaignier, à proximité d'un point d'enregistrement, qui va donner un écho pollinique de 30%, mais il n'y aura qu'un seul individu. Donc c'est la comparaison de plusieurs sites d'enregistrement à l'échelle régionale, et justement la synchronisation, la synchronie qu'on peut avoir dans ces variations de taux de pollen, qui va nous permettre d'avoir une interprétation sur la culture régionale ou au contraire la présence très singulière d'un châtaignier qui pourrait être présent localement, sans pour autant traduire une culture. C'est-à-dire qu'on voit des pollens de châtaigniers régulièrement dans les enregistrements polliniques, avant l'Antiquité, on va dire dès l'âge du Fer, dès la période gauloise, même dans certains secteurs, dès la fin de l'âge du Bronze, on voit des pollens de châtaigniers apparaître, mais ce sont des occurrences très sporadiques, qui témoignent soit d'une présence régionale, soit d'individus isolés, mais qui ne traduisent en rien une culture. Ce n'est qu'à partir du moment où on a des fréquences importantes dans plusieurs sites d'enregistrement palynologique, dans plusieurs diagrammes régionalement, que là on va avoir la traduction d'une culture régionale. Il se disperse beaucoup, il est très productif en termes de pollens, donc voilà, si on a quelques grains, ça témoigne de peut-être un individu situé dans un rayon de 100 km, qui ne traduit en rien une culture, mais juste la présence d'un seul arme. Les traces les plus anciennes en France, quand même, elles se trouvent ? Alors, d'un point de vue pollinique uniquement, c'est vers 7000, 8000, dans le sud-est de la France. Des diagrammes polliniques qui indiquent la présence du châtaignier, mais ça peut être des émissions polliniques qui viennent du nord de l'Italie. Et après, bien évidemment, il y a ces charbons de bois de châtaigniers qui sont découverts dans le Pays Basque, sur le piémont du Pays Basque, y compris Pays Basque français, mais sur lesquels, je veux dire, on peut émettre quelques doutes. Ce n'est pas un charbon de châtaignier qui va faire une présence d'une châtaignierée ou de peuplement dense. Sur les questions de l'histoire du châtaignier, les disciplines du paléo-environnement, et notamment la palynologie, l'anthrachologie, peuvent apporter quelques éléments de réponse. Par l'intermédiaire, soit de graines de pollen qui sont conservées dans des archives sédimentaires, parfois qui sont de très très longue durée, qui peuvent remonter à plusieurs dizaines de milliers d'années, soit par l'intermédiaire de charbons de bois qui vont être conservés dans des registres sédimentaires plutôt archéologiques, mais que ce soit des charbons de bois ou des pollens conservés dans ces archives, permet de reconstituer l'histoire de cette espèce, à savoir son histoire naturelle, liée à sa diffusion spontanée ou à sa philo-géographie, mais aussi son histoire concernant son exploitation par les sociétés humaines sur l'ensemble de l'Europe. L'état des connaissances est relativement simple, C'est-à-dire que concernant la préhistoire du châtaignier, on sait qu'il était présent durant le dernier interglaciaire, et puis il disparaît des régions européennes, aux médias européennes, au moment de la glaciation, et il va se réfugier dans des latitudes beaucoup plus au sud, en marge des fronts glaciaires, lors du maximum glaciaire, et à la fois par des études palynologiques et par des recherches anthracologiques, on est en mesure aujourd'hui d'identifier trois grandes zones de refuge potentiel du châtaignier durant l'ère glaciaire, où il s'est cantonné durant à peu près une trentaine de milliers d'années, avant, après, de se réétendre sur l'ensemble de l'Europe, par des voies soit naturelles, soit anthropiques. Donc il y a trois refuges où il est identifié il y a à peu près 20 000 ans, entre 18 et 20 000 ans. Le premier refuge, il est situé dans le nord-ouest de la Turquie. Là, on a un refuge qui est clairement identifié, avec certitude. Un deuxième refuge, avec une très grande certitude aussi, qui est en Italie, avec deux régions de prédilection, c'est la Campanie, le sud de l'Italie, et la côte Toscane, où là, on a vraiment des refuges, et on retrouve éventuellement des zones de refuge du Châtaignier dans le nord de l'Italie, dans la plaine du Pau, quelques évidences archéobotaniques de Châtaignier il y a à peu près 18 000 ans. Et après, il y a un troisième et dernier refuge qui est plus sujet à questionnement, qui se situerait dans le nord-ouest de la péninsule ibérique, sur la côte du Pays Basque, où là, on a identifié, mais ce ne sont pas des graines de pollen, ce sont des charbons de bois qui sont identifiés en pleine fin de l'ère glaciaire, il y a 20 000 ans à peu près, dans des sédiments d'origine archéologique, quelques charbons de bois qui pourraient laisser penser qu'on a du Châtaignier présent dans un refuge qui serait au nord-ouest de la péninsule ibérique. Sauf que ces charbons de bois sont en contexte archéologique, peuvent avoir été l'objet de remaniements dans les sédiments, par des animaux fouisseurs, par des percolations de charbon de bois. Donc on peut encore le remettre en question. On le retrouve ensuite au début de l'Holocène, c'est-à-dire il y a à peu près 10 000 ans, lorsque la végétation, lorsque les glaciers se sont retirés et qu'on a la reconquête post-glaciaire de la végétation sur l'ensemble de l'Europe. On le retrouve toujours dans les mêmes régions, Campanie, côte Toscane, nord de l'Italie, pleine du Pau, et la Turquie, où là c'est son foyer véritablement d'origine à partir duquel il va recoloniser. Et puis bizarrement, on ne le retrouve plus justement dans le nord du Pays Basque, ce qui paraît surprenant, alors qu'il y avait un refuge, il aurait dû y avoir une zone d'expansion. On ne le retrouve pas, donc c'est pour ça que je pense que ce refuge du nord-ouest de l'Espagne reste encore sujet à caution. Et après, on va le voir apparaître sporadiquement, durant la première moitié de l'Holocène, entre 8000 et... entre il y a à peu près 8000 ans et 3000 ans, on va le voir apparaître sporadiquement dans le sud-ouest de la France, alors se diffuser très largement dans le nord de l'Italie, dans toute la zone balkanique, etc., à partir de ces zones refuges. Mais on peut retenir qu'il n'arrive dans le sud-ouest de la France, dans l'Europe occidentale, il ne va se diffuser, que très tardivement, au final, durant l'Holocène, on va le voir apparaître de manière très régulière il y a à peu près 2500 ans. Et là, il y a de fortes probabilités, et c'est même une certitude, cette diffusion est d'origine humaine. C'est-à-dire que là, ce sont des sociétés agricoles, que ce soit des colons roumains, voire probablement antérieurs, avec les échanges que l'on peut avoir, notamment avec les comptoirs grecs, etc., durant le premier millénaire avant le Christ, on va avoir probablement une propagation, une diffusion du châtaignier qui va être mis en culture selon les secteurs, les contingences sociales, en fonction des secteurs. Plus localement, si on prend le contexte sud-ouest de la France, massif central, versant nord des Pyrénées, plaine d'Aquitaine, etc., les évidences palynologiques montrent, tous les enregistrements et tous les diagrammes polyniques dont on dispose, montrent que véritablement, la mise en culture du châtaignier et l'expansion de la châtaignerie, et on peut dire une culture du châtaignier, ne va s'opérer qu'à partir du Moyen Âge. C'est-à-dire qu'à partir du Haut Moyen Âge, on commence à avoir des évidences polyniques d'augmentation des fréquences polyniques de cet axon, et puis on va le voir vraiment exploser dans les diagrammes et devenir une essence importante dans la végétation forestière, la végétation anthropique, durant le Moyen Âge, entre le XIIe et le XVIe siècle. Quand on regarde un diagramme polynique, pour prendre l'exemple des diagrammes polyniques du sud du massif central, ou de la montagne noire, par exemple, ou des Pyrénées, on voit très bien que le maximum des fréquences polyniques de châtaigniers, c'est le XIXe siècle. Clairement.